Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment juste pour nous et rien que pour nous. Une nouvelle vraiment extraordinaire que je viens de juste trouver, qui vient de tomber d'un fil de presse via Strange Sound. On est le 31 mars 2020, 16h16, heure du Québec, dans le moment de l'histoire de l'humanité, probablement la plus grave, la plus sombre. Puis on est là ensemble à vivre ça. Imaginez ce qui vient d'arriver, et c'est vraiment hallucinant. Au Nigeria, il y a eu une grosse explosion le 28 mars, donc il y a quelques jours. Il n'y a personne qui en a parlé, naturellement. Et c'est un cratère immense, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, parce qu'il y a des images de ça. Et le cratère laissé par l'explosion à Akur, au Nigeria, serait une météorite. Le 28 mars au matin, une explosion massive a secoué une banlieue de la ville d'Akur, la capitale du sud de l'État nigérien, Hondo. Selon des sources nigériennes, l'explosion a divisé la route et a gravement endommagé des dizaines de maisons, 50 à 100 maisons, ainsi qu'une école et des églises. Comme je vous le dis, il y a des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On a des rapports contradictoires sur l'origine du cratère géant. Le gouverneur de l'État d'Hondo a déclaré que l'explosion était un accident. Selon le gouverneur, un incendie s'est déclaré dans un véhicule d'un convoi transportant des explosifs vers une installation de stockage dans un État voisin, ce qui a provoqué l'explosion. Le personnel de sécurité et d'autres personnes transportant les ordonnances ont remarqué de la fumée dans le véhicule après plusieurs tentatives pour éteindre l'incendie qui a suivi. Le véhicule et son chargement se sont enflammés, provoquant une explosion massive qui a été ressentie à Accur et ses environs. J'ai ordonné que la zone soit bouclée pour permettre au département de l'ordonnance sur les explosifs escouades de bombes d'extraire le véhicule enterré sous terre car il n'est pas clair s'il y a encore des explosifs qui n'ont pas encore explosé. Initialement, l'explosion massive aurait été causée par une attaque terroriste avec un engin explosif, improvisé, embarqué ou même un petit impact d'estéoride. Selon certains rapports, le cratère a été causé par un, ça c'est la troisième hypothèse, un impact de météore. L'explosion qui a secoué Accur, la capitale de l'État d'Ondo, samedi, a été provoquée par un rocher spatial géant, a conclu une équipe d'experts. Les experts, le comité dirigé par un dénommé Adé Kunle, professeur de géophysique et de génie parasismique à l'université Ouluwo, ont déclaré que les météores avaient impacté l'emplacement sous un angle de 43 degrés. Il n'y a aucune preuve de véhicules enterrés, d'ordonnances enfouies ou d'explosifs sur le site et des roches étrangères et des objets métalliques étranges ont été trouvés dans le cratère. Son rapport disait « Mon groupe de recherche a effectué une analyse détaillée du site d'impact. Un cratère d'impact circulaire de 21 mètres de diamètre et de 7,8 mètres de profondeur a été découvert, ce qui suggère un phénomène naturel. On a trouvé de l'eau suintante des bords du cratère, une étude préliminaire des vibrations insouties, du bruit, de la sismicité, de l'analyse de l'eau, de la radioactivité, des roches et des sols ont été réalisées. Nos résultats suggèrent que l'impact du dynamitage couvre un rayon de 1 km des environs du cratère et aucune preuve d'incendie ou de brûlure n'a été trouvée dans les environs. Aucune preuve de rayonnement radioactif n'a été trouvée dans le cratère et ses environs immédiats. Les preuves sur le terrain permettent de conclure qu'une météorite d'une ceinture d'astéoride qui se déplace à grande vitesse depuis l'espace a impacté l'emplacement à un angle de 43 degrés créant et éjectant de la partie sud-ouest. Ces résultats contredisent la cause officielle de la bombe. Pendant ce temps, les autorités nigériennes recherchent actuellement d'éventuelles victimes de l'explosion. Une source locale n'a signalé aucune personne disparue ni aucun décès pour l'instant. Et c'est tant mieux. Donc, vraiment une histoire fascinante. Et ça nous... On a eu des... Beaucoup d'histoires de météorites ces derniers jours et même une semaine, une semaine et demie dont on parlait qui étaient pour passer près de la Terre et ainsi de suite. Et il y en a plein qui ne sont pas détectés par les agents spatials. Et ça, ça rappelle étrangement l'histoire de la Russie il y a quelques années. Donc, je voulais vous partager ça. Vraiment une histoire fascinante. Personne n'en a parlé. Puis, préparez-vous. Regardez en haut parce que ça peut tomber aussi sur nos gueules. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada